bonjour je m'appelle maïté je suis team leader chez tupper à belgique dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire un risotto en 25 minutes sans devoir surveiller ni tourner ni quoi que ce soit à l'aide de ma micro minute pour cette recette vous aurez besoin de 100 grammes de parmesan 100 grammes de bacons fumés deux petits oignons rouges 400 grammes de champignons 350 grammes de riz pour risotto 250 millilitres de crème épaisse du curcuma un cube de bouillon de poule dégraissée une noisette de beurre et 500 millilitres d'eau pour préparer votre risotto commencez à retirer le couvercle de votre micro minutes vous versez le riz vous versez les 500 millilitres d'eau vous versez la crème alors je vais couper les champignons j'utilise le couteau à tomate alors le couteau à tomate on l'appelle comme ça parce que voilà la tomate elle a une pâte enfin une peau plutôt plutôt molle est en fait un couteau à l'âme lisse ne va pas bien couper la chair de la tomate la peau la chair de la tomate a tendance à à plier c'est le même cas pour les champignons parce que ça c'est mon jeu voyez ici qu'avec mon couteau à tomate en fait je je peux vraiment couper très facilement mes champignons très vite très facilement j'avais un petit peu plus que 400 g de champignons dans ma veine smart dont je ne vais pas tout couper j'en coupe un dernier alors je vais mettre mon bacon voilà alors dans mon turbo chef je vais placer mes quartiers d'oignons selon l'épaisseur que vous voulez des morceaux d'oignons bien vous allez tirer plus ou moins sur la ficelle vous voyez qu'ici on s'est mettre de convenu entier je ferme je tire sur la ficelle moi je veux que mes morceaux soit assez fin je tire assez bien sur la ficelle et voilà le résultat de mes oignons donc je vais prendre une spatule voilà alors je retire la lame de mon turbo chef pour utiliser ma spatule sinon je risquerai d'abîmer le silicone je mets mes oignons à l'intérieur je vais émietter mon cube bouillon voilà je vais mélanger le tout voyez que je mets tout dans ma micro minute tous les aliments sont crus d'accord voilà je referme ma micro minute donc je mets la flèche sur la flèche je tourne et j'appuie je vais mettre 25 minutes au micro monde à 800 watts après 25 minutes la micro minute sort et vous voyez que l'indicateur de pression est en l'air alors ne le faites pas chez vous mais voilà la preuve que vous avez de la pression alors on va laisser la micro minute pendant dix minutes comme ça le temps que la pression redescend dans la micro minute la cuisson se poursuit sans consommer plus aucune énergie à dans dix minutes Voyez que l'indicateur de pression est bien descendu je peux donc ouvrir mon couvercle en toute sécurité alors ouvrez le face à vous pour éviter de prendre de la vapeur sur le visage voilà mes ingrédients je vais ajouter ma noisette de beurre je vais ajouter un peu de curcuma et je vais ajouter mon parmesan je vais mélanger avec ma spatule étroite ah on 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 en et voilà mon risotto qui est prêt à être dégusté donc évidemment le gros avantage d'aujourd'hui je vais faire vous montrer de cette casserole à pression c'est de pouvoir faire des plats qui doivent mijoter rapidement sans devoir surveiller ni tourner bon appétit j'espère que cette recette vous a plu vraiment la micro minute ça a changé mon quotidien quand je n'ai pas le temps de faire des plats qui doivent mijoter pendant des heures j'utilise ma casserole à pression de tupperware en toute sécurité j'ai des petits plats qui doivent mijoter facilement je vous promets d'autres recettes avec la micro minutes dans les prochaines semaines n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube pour découvrir d'autres recettes d'autres astuces sur les produits à bientôt